Et du coup, 300, là, vraiment, c'est... 3 fois 100 euros, frérot, c'est... Wow, 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 wow. C'est un peu de la tiche. Non, en vrai, les gars, vous vous souvenez, on a été à Bordeaux. Et en fait, à Bordeaux, j'ai vu une paire que quand je l'avais vue en visuel, j'avais dit c'est nul. Sauf que quand je l'ai vue de visu, on s'est regardé. Et en fait, j'aime bien, tu vois. Et du coup, j'ai réussi à me procurer un exemplaire de la dernière collaboration de ce modèle-là. On va jouer à un petit jeu, rapide. Oh, je suis là pour les jeux. Qui se rappelle de Aibo ? Aibo ? Je ne suis pas là pour les jeux. Aibo ? Vous vous rappelez pas d'un petit chien robotique ? Aibo ? Aibo ? Très par Sony ? Qu'est-ce mot, il ne sait pas ça, qu'est-ce mot ? 99, tu ne connais pas ça, qu'est-ce mot ? Non, mais frérot, c'était un petit... Comment tu ne connais pas ça, toi ? C'était un petit robot, à Aibo, là-haut, frérot. Apparemment, c'était un petit robot, frérot. Moi, mes darons, ils ne m'achetaient pas des petits robots, frérot. Voilà. T'as eu ça, toi ? Non, je rêvais d'avoir ça. Mais tu veux qu'on se batte ou quoi, gros ? Qu'est-ce qui t'en... Quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un petit chien comme ça, alors que j'avais des chiens dans un rondo. Je ne sais pas ce qu'il se passait. Ça fait des saltos, non ? Non, il va trop loin, non ? Euh... Non, on n'écoute pas ça. Bref, la personne qui a travaillé sur le Aibo avec Sony a fait cette paire. C'est le gorgon. Et vous vous souvenez, on a balancé un TikTok il y a très longtemps, que nous, ça avait balancé, d'un Saddleback Dior, genre qui grinçait. C'est cette personne-là qui a travaillé sur cette paire-là. Saddleback à 29 000 euros. Merci, merci. Au Japon, c'est un artiste qui est grave connu pour des délires robotiques et tout depuis pas mal de temps, maintenant. Et du coup, il a collaboré sur cette paire-là. Rousse porte la même paire tous les jours depuis son dernier on-book. Ouais. Il a tellement d'autres jours, on l'a porté en même temps. C'est la meilleure paire du monde. T'as attendu combien de temps on l'a porté ? Est-ce que c'est meilleur que ça ? J'ai attendu deux mois. C'est la meilleure paire du monde. Non, non, j'ai attendu un mois et demi et j'avais trop hâte de l'apporter là. Bon, depuis que je l'ai, j'arrête plus. Faut juste que je vous apprends un truc. Ouais. La paire, sans collab, est à 250 euros. Et voilà. Donc avec collab ? Sur collab ? Je pense qu'il faut qu'on fasse une vidéo sur l'influence de Monroe sur vos autres fréons. Mais sérieux, toi, tout le monde ! Ah ! Ouais ! Est-ce que t'es pas la force de chêne, c'est pas drôle déjà ? Écoutez-moi, ce coin de la table là, n'a même pas droit à la discussion. Ah, tu veux rester silencieux ? Hein ? La paire. Ah ! Attends, 200 boules, 100... 250, 100 collab ? Mais non, bah... Là, c'est une collab ou pas ? Là, c'est une collab, là. Elle est à combien ? 280. 300. 300. Deux balles, 8. 300 ? All right ! Il va se flotter dans les airs, frérot. Je sais pas pourquoi. Je pense que là, je vais mettre une mauvaise note aujourd'hui. Pourquoi ? Je pense. Et... Avant d'ouvrir la boîte, je tiens à dire qu'elle a été travaillée pour les poids lourds. Bah... C'est bien, ça. C'est la paire qui a été travaillée pour les poids lourds. Non ! Du coup, c'est la paire. Non, parce que je suis gros aussi. C'est la note ! Ça, il a dit que c'est la paire ! C'est la note ! C'est le modèle ou cette collab qui a été travaillée pour les poids lourds ? Non, c'est le modèle. En fait, je pense que quand elle a écrit l'unboxing, elle voulait pas dire les gros. Non, j'ai fait vraiment... J'ai pris l'info quand même, on me l'a donné. Et genre, la paire, elle a été brandée comme ça, genre pour les poids lourds qui veulent courir. C'est une Mizuno en collaboration avec Sorayama, qui est donc un artiste japonais. La Mizuno Wave Prophecy en collaboration avec Hajime Sorayama est sortie le 5 novembre à 300 balles. C'est une collaboration 100% japonaise entre la marque Mizuno et l'artiste Hajime Sorayama. Elle célèbre la 10ème génération de la Wave Prophecy, dont la première version est sortie en 2011. La première paire était blanche et est sortie en février. Et cette fois, on a reçu un coloris beaucoup plus sombre dans une esthétique métallique, brillante et incurvée. La paire a une base en résine perméable, un logo Runbird brillant sur les panneaux latéraux, un renfort de talons argent métallique, un coltisseg des lacets plats assortis et une semelle Infinity Wave. Et elle est accompagnée d'un sac noir co-brandé avec une fermeture mécanique et une box spéciale argentée. Les gros, j'aime bien le fait qu'on unbox des paires un peu différentes. Des gros, j'aime bien, j'aime bien. On aime bien. Moi, je ramène des pieds, on me dit c'est clown. Quand je ramène des chaussons, on me dit... Après, tes paires, elles sont différentes aussi. Ah ouais, bah oui, c'est comme toi. C'est vrai que au final, ouais, t'as raison, tu te capes. On est parti. Vous pouvez voir que la boîte, elle ressemble tout à fait au délire de l'artiste. Robotique. Concept, un peu métallique. Non, la boîte en... Ça ressemble. Bah, ils ne pouvaient pas faire une boîte en métal. Elle est déjà à 300 balles. Voici la prophétie. Oh... Ça s'appelle comme ça, ils sont... En collab, ils ne sont rien à voir. Elle a tout vu que ce mousse, c'était un peu... Moi, j'ai prévenu avant... Tu peux courir avec, mon Raff. Eh, c'est comment, là ? C'est comment, c'est que moi, déjà, j'avais demandé la perte. C'est pas ma taille qui est arrivée. Ça, je retiens. Parce que je la voulais de haut. 39% du temps. Hein ? 99% du temps ? Regardez, regardez la tête de mousse. Il est intéressé, Mousse, là, on dirait. Elle est belle, Mousse ? Elle est très belle. Non, elle est travaillée. Déjà, les photos, c'était belle. Après, bon... Après, quand il y aura le pied dedans, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, ça va, t'as longtemps. En contre, ça n'a pas l'air de respirer. Donc, j'ai peur qu'il y ait un petit bail de transpi. Attends, attends. Il a des craques gris, nous... Mais il peut quand même dire ce qu'il pense. C'est incroyable. Les pieds qui sont là, il y a de la buée, les armes, ils font un rétroviseur. Attendez, mais... Attends, excusez-moi. Attends, j'ai le problème. J'ai connu le problème. Il nous dit qu'il peut y avoir le problème sur le produit. Vous me taillez ? C'est quand même... On dirait que c'est un peu la même matière que les bonnettes bains. Ah ouais ? C'est un caoutchouc très très fin. Attendez. Est-ce que c'est difficile de la mettre, gros ? Non, ça va. Non, ça va. En fait, elle remonte. Elle remonte. C'est quand même un turbo. Elle est bien dedans ? Ouais, je suis bien. Eh, je sais pas à quoi penser, gros. Je sais pas à quoi penser. Elle est presque bien. Elle a deux doigts d'être bien. Je pense qu'il manque un peu de fatness, tu vois. Il manque qu'elle redescende vers le bas. Dans la semelle et dans... Il y a l'argent de la semelle à l'arrière. On dirait un peu la vista grim de Nike, là. Sauf que genre, il y a du trou partout. Ah ouais, c'est vrai, la vista. Il faut savoir que cette paire-là, elle est sortie... Tu me dis si je me trompe, mais elle est sortie en 2011. Et en fait, le brevet de la paire est sorti au moment où... Elle a été déposée au moment où est sortie la Shox. Et du coup, ils ont eu des galères. Ils ont dû développer la technologie, etc. Et ça a mis longtemps. Très longtemps. Et ça a donné ça. Là, t'es bien dedans ? Je l'ai testé. Mais là, il est trop bien dedans. Ouais, je suis bien dedans. Franchement, je suis mieux que la Reebok au début. Moi, je trouve ça éclaté au sol fort. Genre, je comprends pas pourquoi c'est quoi qui me fait kiffer dans la paire. J'arrive pas à comprendre. Et en plus, on a souvent parlé de la forme, du truc qui remonte. Et souvent, c'est un des points négatifs que vous relevez dans beaucoup de points. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ouais, mais ça se voyait à peine sorti, Fréo Calais, comme ça. Ça se voit plus au pied que ça remonte l'avant, je trouve, qu'en tournant. Mais... En bleu, en sang ? Et moi, j'aime mieux. Moi, j'aime mieux. T'aimes-moi ? J'avoue, j'aime bien la semelle. Mais j'ai un petit doute sur le upper. Mais ouais, elle brille bien. Par contre, je pensais qu'elle était plus argentée sur les visuels. Parce qu'elle est plus mort. En fait, il y a plusieurs... J'ai un argenté. Ok, je suis un enfant réjusté. Regarde, de base, elle est comme ça. Mais si tu fais comme ça... Faut qu'asse. Ouais, non, mais... Après, c'est la perte. C'est compliqué. Si tu marches tout le temps en mettant ton... Non, c'est global. Mais... Genre, si elle redescend un peu plus, c'est mieux. Au niveau de la forme, si elle est en mode... En mode comme as, ça change tout le délire. Mais là, la paire, gros. Mais 300 euros, c'est hors de question. En fait, ça me choque plus quand la paire, elle est en main que là. C'est pas tes orteils, frère. Ouais, mais gros, c'est un 43. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu trop petit pour nous. Là, 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 je suis détendu. Toi, tu fais du 42,5. Et là, c'est ta taille. Ouais, c'est ta taille. Et moi, j'avoue, c'est ta taille. Si on l'achète, il faut prendre une demi-taille au-dessus. Ouais. Je pense dans les sphères Fashion Week, tout ça. C'est une paire, ça va être incroyable, frérot. En France, tout le monde va l'acheter. Tu te vois courir avec toi ? On va voir toi courir. Là, c'est une paire de running. Tu connais ? Là, c'est une collab, donc tu vas pas courir avec. Mais à la base, c'est une paire de running. Quand je l'ai vu sans la collab, c'était chez Strictly. Genre, j'ai câblé. Et j'ai appelé Linda et tout. J'ai dit en fait, c'est une pépite. Et quand on avait vu les photos avant, moi, j'avoue, j'étais... Tu dis pas ? Non, j'étais pas cordat du tout. En vrai, quand je vois cette semelle, je vois le délire Sorayama. Mais le problème, c'est que comme Raph Simon, s'il a déjà poncé ce délire de brillant sur les semelles, je peux pas m'empêcher de penser à lui, tu vois. Il l'a fait sur trop de modèles. Et c'était vraiment sa signature, tu vois. Vous pouvez pas faire autrement, là. Genre, Sorayama s'est mentalisé. C'était sûr, tu vois. Il devait faire ça. L'univers de la marque et genre l'artiste, je trouve que tu ressens grave le délire de l'artiste sur la paire. Et c'est pas facile à faire. Et du coup, là, je trouve ça grave réussi. Ah, du coup, c'est marqué ici, là. Ces chaussures ont été conçues pour être portées dans la vie de tous les jours. Elles ne sont pas conçues pour la course à pied et votre activité sportive. La collab. La collab. Le modèle, ça reste fait. Un modèle pour faire du smoke. Ah, 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 ah. Il y a une collab avec Lightning aussi qui arrive. Sorayama Lightning. Ça peut être incroyable. Ouais, ça va être incroyable. Parce que Lightning, je pense qu'il va faire un... Le prix, il va être pareil. Il aime pas les prix un peu... Je trouve la paire incroyable. Après, elle est vraiment compliquée à regarder quand tu l'as en main comme as. Mais au pied, je trouve que c'est une pépite moi. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que c'est cher. Parce que 300 balles, en vrai, à part Chen et Monroe, il n'y a personne qui mettra ce prix-là dans le... Mais qu'est-ce que c'est discriminé à tous ? En sort, tu as acheté une Yeezy il n'y a pas très longtemps, en sort. Hein ? Le Yeezy 700 retail, 300 euros. Pour la communauté ? Ouais, ça va. Vous m'avez vu porter la Yeezy ? Je ne l'ai même pas ramené chez moi, frérot. Mais ça fait plaisir de me faire jeter sur le train par les frères. Sur la semelle, j'ai une petite vibe de la collab Mathieu Williams sur la Zoom 004. L'espèce de gros temps que ça rince. Et j'avoue que la semelle me fait penser à ça. Je trouve que là, c'est mieux fait. Ça fait moins valèze. J'avoue, moi, j'aime bien. J'aime bien le derrière de la semelle. Je trouve que ça colle moins avec le dessus. Et j'avoue qu'avec une autre matière qui ne fait pas de pli, ça aurait pu être encore plus cool. Mais il faut jouer sur le délire rigidité aussi. Si elle ne peut pas être portée en sport, c'est que l'arrière, il est super dur. Là, je capte maintenant pourquoi, poil ou ? Parce qu'en vrai, je ne vais pas dire que tu es gros, frérot. Wouah ! Wouah ! Wouah ! C'est mon unboxing. En fait, ce que j'allais dire, c'est que si on compare là, j'ai l'impression... Moi, s'il a un pied plus fin que le tien, tu vois, et il ne comblait pas bien la paire, tu vois, et ça ne faisait pas terrible. Toi, tu combles bien la paire. Le plastique est bien tendu quand tu mets ton pied. C'est comme toi avec les sweats. C'est exactement ça, tu vois. Bizarrement, je trouve que la paire va avec des univers graphiques que toi, tu aimes bien. C'est quoi comme ça ? Des mangas, genre Ghost in the Shell. La référence est bonne, en vrai. Mais je ne trouve pas ça beau. Mais il y a des trucs au niveau des matières et tout ça que j'aime bien. Par exemple, le dessous avec le délire, ce que tu vois en dessous, c'est chaud, tu vois. Mais... Full Metal Alchimistique ! Non, non, non. Non, non, non ! Non, en vrai, c'est ce que tu disais. En vrai, il y a un délire Ghost in the Shell. On peut dire ça. Mais moi, genre une paire ramasse, je ne trouve pas ça beau, les frères. La vérité, c'est que moi, ça me parle zéro. Et c'est surtout dû à la forme de la paire, je pense. Et la semelle, j'avoue, il y a un délire. Ça change de d'habitude. Même le délire qu'il n'y a rien, tu vois, et que ce soit juste des... Ça fait un délire. Mais ça me parle zéro. Et je trouve que le délire kammasse. Après, si c'est une paire de running à la base, ok. Je sais qu'il y a des paires kammasse. Par exemple, il y avait une Nike qui était vraiment kammasse. Et j'avoue, pour courir, c'est dard, tu vois. Genre là, vu que c'est du lifestyle, moi, je ne captais pas. Et j'avoue que si la paire, elle était vraiment en mode... En mode, tu sais, un peu plus... Ouais, je pense que ça me parlerait plus. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est une chaussure de foot mise sur une semelle un peu chelou. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Enfin, je capte totalement ce que tu veux dire. Mais j'ai l'impression que si justement la paire, elle était plate, genre si elle ne remontait pas kammasse devant, bah ça perdra de son charme. Et en vrai, quand tu documentes un peu sur l'artiste, et que du coup, tu vois ça, et ça se voit encore plus sur l'autre coloris, qui est full métallique, tu vois, tu reconnais bien l'univers du mec. J'aime pas du tout cette partie-là. Je crois que ce truc-là sur les paires, j'aime pas. C'est très Vapormas. Sur les Vapormas, tu t'avais ça. Et c'était pas... Tu sais ? Moi j'allais dire... J'ai l'air de foot et ça me fait grave français à la rapport. Mais c'est cool d'avoir des produits différents et... Ça, en vrai, ça me parle pas, mais je trouve ça bien de vraiment partir... Ça fait vraiment futuristique. En vrai, on dit souvent la même chose à chaque fois qu'on parle des trucs futuristiques, mais un mec comme Nello, j'aimerais bien apporter ça, tu vois. En vrai. Dans un de ses clips un peu métalliques, tout ça, machin, tu vois. Ce que j'allais dire, c'est qu'en vrai, on a besoin aussi que Mizuno fasse leurs produits. On en parle à la dernière fois, on avait parlé quand on avait unboxé la Shinzo. En vrai, on a besoin qu'il fasse des produits inattendus, un peu fous, etc. Alors là, effectivement, c'est 300 euros. Effectivement, ça va pas plaire à tout le monde, mais au moins, il y a l'audace de sortir celle semaine-là, d'aller chercher un artiste qui collabore avec des Dior, qui collabore avec des grosses marques, tu vois. Je trouve ça intéressant. J'avoue que moi, la paire me transcende pas, mais je capte pourquoi ils l'ont fait et je capte le besoin de Mizuno de faire des produits qui peuvent tomber dans des filets de ça. Et d'ailleurs, on avait parlé de défiler à la fois. Enfin, on avait parlé de défiler quand on parlait de Shinzo. On a besoin de voir ce genre de produit-là au pied de bonne personne. Dès que je l'ai vu, c'est ce que je me suis dit. Et je voulais, à base des bases des bases, je me disais, ouais, ça, genre un artiste comme Take, par exemple, comme ça, dans un Camino Shopping, avec Sao Ye, ça peut être un bête de truc, tu vois. C'est justifié par quoi, là, le prix ? Hors collab, genre, le prix de base ? Parce que j'ai pas l'impression que... Mais c'est quoi, là ? Genre, tu vois vraiment un truc... Ouais, je pourrais pas te répondre, Salomé, malheureusement, mais je sais que Mizuno, ils sont beaucoup sur les pistes, en vrai. Dans les cours, sur les athlètes, c'est une des top marques. Donc, niveau performance, en vrai, ils ont rien à prouver du tout, tu vois. En vrai, ils sont partis du modèle, l'un des modèles les plus chers qu'ils ont en termes de performance pour faire cette collabote, tu vois. Donc, je pense qu'ils voulaient aussi un certain niveau de prestige par rapport à Sorayama. Même si Sorayama, après, il a collaboré avec plein d'autres marques comme Oeuf. En fait, la matière, elle me fait penser... Tu parlais tout à l'heure de Ghost in the Shell ? Ghost, Ghost, Ghost... Je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, il y a un moment, je crois que c'est au début du film, où en fait, t'as le squelette du robot, et il passe dans une espèce de matière un peu gel qui va créer la structure où ils vont pouvoir mettre la peau, tout ça. Et moi, c'est ça que je vois, là. Je sais pas si vous voyez ce que je vois. Même dans les robots, ils sont blancs un peu, ils ont cette texture un peu. Donc, c'est ça, pour moi, qu'il a voulu reproduire. Et ça, c'est propre à lui-même, en vrai, à toutes ses créations. Après, pour 300 euros, il y a de la colle quand même. C'est ce que j'allais dire ! Je veux pas dire, mais... Au pire, c'est que je sais même pas si c'est de la colle, mais je trouve, les finitions, c'est pas bon. Moi, je kiffe la paire. Je leur ai acheté un autre prix, je pense. Et en vrai, moi, je faisais partie des excités un peu de la VaporMax. C'est-à-dire, j'ai kiffé. Il y a eu plein de défauts sur la paire. Il y a pas eu vraiment de modèles qui étaient super dards. Même quand on vit les temps, c'est pas... Ouais, c'est pas bon. Dans les VaporMax TN, c'est super agréable de marcher avec, sauf que ça fait beaucoup de bruit. Et dans les VaporMax, les modèles de base, ça a rien de fou. Et ouais, moi, je trouve la paire exceptionnelle. En vrai, ils ont besoin de produits Fashion Week. Moi, je trouve la paire, elle est vraiment dard. Et en vrai, le fait qu'elle remonte, ça me dérange pas quand je l'ai au pied. J'ai l'impression que ça remonte moins parce que je suis gros. Comme Kusmole a très bien souligné tout à l'heure. Mais là, je trouve la paire. Je pense que ça doit faire deux ans, je crois. Je regarde un peu ce que fait Mizuno. Je suis grave intéressé par ce genre de modèle. Sauf que le prix, à chaque fois, c'est le truc qui me repoussait. Du coup... C'est quand même une V5TX à 4... Combien ? 400 et... Non, pas du tout. Non, que tu l'as pas... Ah oui. Mais en tout cas, je me tournais plutôt vers ASX, du coup. Pour moi, c'est un peu le... Je sais pas. Genre ASX, Mizuno, ça se tape. Là, c'est 300€. J'avoue, je pense, 200€, je la clique. 250, je la clique. Waouh ! 300€, tu la cliques ? 300€, je la clique. 250, je la clique, parce que vraiment... Qu'est-ce qu'il se passe après ? C'est quoi les 50€ qu'ils font ? Bah... Tu peux vendre une paire ? Non, là, 250, c'est le max. C'est vraiment... Je peux pas aller au-dessus. Et du coup, 300€, là, vraiment, c'est... C'est... 3 fois 100€, frérot ? C'est... Waouh ! Waouh ! Waouh ! Non, mais voilà. Pour moi, c'est la collab parfaite. Alors que Sorayama, sur ses précédentes collabs, babe, c'est pas ouf. Genre, c'est claqué. Genre, c'est vraiment claqué. T'as des t-shirts avec des dinosaures dessus. Tu comprends pas... Tu comprends pas le truc. Et là, pour moi, c'est perfect. Donc, je mets un 9 à cause du prix. Merde ! Attends, attends. À cause du prix. Merde ! C'est 3 fois 100€. À cause du prix, ça veut rien dire qu'il aime. Il aime. C'est assez cher pour qu'il aime bien. Moi, je surkiffe. Je surkiffe, je suis vraiment pas déçu. C'est beaucoup trop cher. C'est pour ça que je vais enlever 3 points. Mais sans ça, c'est un bête de produit. Genre, je pense... Dans un monde où l'argent, c'est vraiment pas important. À 200, je pense que je l'envisage. Ou à 7. C'est vraiment le prix qui me pose problème. C'est cool, mais pas parfait pour moi. Euh... Je vais mettre un 6,5. Sur Ayama, je vois l'esprit bon produit. Mais on fit, je suis pas 100% convaincu. Prix trop cher. Et je pense que ça, ça va venir plus vite que le reste de la paire. Et côté transpiration aussi, je pense qu'il y aura un petit souci. D'où mon petit 6,5. J'espère que Surayama va travailler sur des modèles qui sont moins chers. Qui seront plus accessibles. Moins pointus. Mais après, ça va avec le délire. Mais bon, j'avoue, ça me parle pas beaucoup. Je disais, ça recommence. Elle a combien ? Elle a 400 euros. Moi, je suis très précis. Elle a 400 euros, vas-y. Ouais. Mais c'est quoi le... C'est quoi le... Hein, s'il vous plaît. Vieux tombe. D'accord. Thalie, s'il vous plaît. Déjà. Et j'ai payé mon 50%. Je disais que c'est une bête de paire. Moi, c'est un 8. Franchement, ça aurait pu avoir une meilleure note si ça avait été moins cher. Mais j'avoue que je peux pas mentir. J'aime bien la paire. Moi, j'aime bien les paires un peu bizarres. Où on sait que pas beaucoup de gens vont les porter. Moi, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la Micro Bounce T1 chez Adidas. J'aime beaucoup la Vapor Max de base. J'aime beaucoup, frère. C'est mon délire en vrai. Et il y a le délire un peu soccer, chaussettes, tout ça. C'est ma cam. Pour moi, c'est un 5. Je suis toujours content qu'on parle de Mizuno, qu'on voit des paires et tout. J'avoue que là, la paire ne me transcende pas, comme je dis tout cela. Ça annonce d'autres bonnes collabs. Ils ont fait un produit qui est cool et intéressant. J'attends plus. C'est bien. Moi, je vais mettre un 6. En vrai, je suis un peu déçue de la paire. Je trouve qu'elle était mieux en photo. La semelle, j'aime vraiment beaucoup. Le coloré aussi. Mais au final, la shape, j'aime pas tant que ça. L'avant qui remonte, ça me parle pas. La chaussette, je suis pas sûre non plus. Et il y a trop de défauts pour le prix. Du coup, je suis un peu déçu du truc. Franchement, moi, j'aime pas la paire. J'aime pas la paire. Je trouve ça trop cher. 300 balles. Pour un truc que j'aime pas, forcément, je trouve ça vraiment trop cher. Mais en vrai, 300 balles pour une paire de chaussures, c'est trop cher pour WAM. J'ai déjà dit ce que j'aimais et ce que j'aimais pas sur la paire, en vérité. Et moi, c'est vraiment pas le genre de produit qui me parle. Maintenant, je trouve ça cool d'avoir des produits différents dans cette marque. En vrai, je pense que je vais mettre 4,5 à la paire. J'ai pas envie de lui mettre la moyenne parce que j'aime vraiment pas le produit. Je trouve que, je sais pas si on en a parlé, mais la semelle, elle est très jolie. Bien ondulée, avec des petits trous par-ci par-là. Ça ressemble à un pneu un petit peu. Et on a déjà dit aussi que le logo était joli aussi. Je trouve que c'est... Mais il est pas bien intégré là. Ouais, bah ok, ça veut dire qu'elle est venue. En fait, le logo est stylé. Tu peux le voir ici aussi. Mais je trouve qu'il aurait pu faire mieux. Même pour qu'on pas intégrer le... Son Rayama quelque part. Mais ça n'a pas été fait. C'est pas très grave. La paire est à 300 euros, mesdames et messieurs. On est tous d'accord pour d'autres que c'est cher. La paire. Vous savez, si vous suivez les unboxings, le plus important pour moi, c'est de pouvoir la mettre. Et la vue du dessus. Mousse, tout à l'heure, il l'a mis sur son pied. Regardez. C'est pas très joli, la vue du dessus. La vue de côté est mieux. Parce qu'il y a cet effet là où tu vois le relief, puisque c'est pas des bulgars qui rend stylé. Mais j'avoue que la vue du dessus, elle est pas superbe. Ce qui me plaît moi, hein. Ce qui me plaît moi, la paire, je vais lui mettre un... Peut-être un 4,5, hein. 4,5. Et voilà ! Bon en fait, à la base, on était censés être deux à recevoir la paire. Monroe et Oum. Ouais, mais Monroe, il avait pas sa taille. Du coup, il a pas reçu la paire. Et pour se venger, il a pas commandé ma tenue. Je vais laisser Mousse porter la paire et faire le street style. C'est un plaisir que j'accepte ce défi. Merci. Lancement du défi. Merci. 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 Merci.